Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une recette très facile de tarte fine aux pommes. C'est une recette de Cyril Ignac, la base de la tarte est une pâte feuilletée sur laquelle est déposée une fine couche de compote de pommes, bananes et gingembre. Et que nous finirons par décorer avec des tranches fines de pommes. Tenez-vous prêts ! Nous allons commencer par la compote. Épluchez les pommes et découpez-les en cubes. Découpez ensuite 2 bananes en rondelles. Pelez et râpez 12 g de gingembre frais. Dans une casserole, déposez les pommes, les rondelles de bananes, le sucre, le miel, le jus d'un demi-citron et le gingembre râpé. Mélangez et laissez cuire doucement 25 minutes à couvert sur feu doux. Mélangez de temps en temps pendant la cuisson. Au terme de la cuisson, mixez à l'aide d'un mixeur plongeant pour obtenir une compote bien lisse. Pour le fond de tarte, déroulez la pâte feuilletée sur une feuille de papier sulfurisé déposée sur une plaque à pâtisserie. Placez un cercle en inox de 22 cm de diamètre sur la pâte et découpez autour à l'aide d'un couteau, sans appuyer sur le cercle. Et venez retirer l'excédent de pâte. Déposez sur la pâte une seconde feuille de papier sulfurisé et une seconde plaque à pâtisserie. Et enfournez pour 10 minutes à 190 degrés. A la sortie du four, elle doit être pâle, pas trop dorée, mais cuite. Venez ensuite napper de compote à l'aide d'une spatule coudée sur une fine épaisseur. Ensuite, lavez et épluchez deux autres pommes et coupez-les en deux. Puis, à l'aide d'une mandoline ou d'un couteau, taillez des tranches très fines. Déposez les lamelles de pommes en joli rosace. Et finissez par saupoudrer de sucre cassonade pour caraméliser le tout. Déposez la plaque au four et laissez cuire de nouveau pour 20 minutes à 190 degrés. Et voilà le résultat. Vous pouvez aussi parfumer la compote avec de la cannelle, de l'anis, des zestes d'agrumes, de la vanille. Et même remplacer la compote par de la confiture ou du coulée de fruits un peu réduit. Et voilà le résultat à la découpe. Bonne dégustation ! Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.